C'est Ludovic Tancrel, qui est maître de conférence en médecine interne équine à l'école nationale vétérinaire d'Alfort et qui va nous présenter un poster sur les hémorragies pulmonaires chez le trotteur français. Bonjour Ludovic Tancrel, je suis enseignant à la maison Alfort. Je vais vous présenter les résultats préliminaires de ma thèse de doctorat sur les hémorragies pulmonaires induites à l'exercice chez le trotteur français. Les hémorragies pulmonaires induites à l'exercice, c'est une rupture des alvéoles capillaires dans les poumons, donc la barrière entre les alvéoles et les capillaires qui va induire un saignement dans les poumons avec des traces de sang qui vont se retrouver dans la trachée à l'effort. On sait que ça va causer une diminution des performances du cheval, donc diminuer la carrière en course pour les trotteurs français et donc réduire les gains des propriétaires et des exploitants du cheval. Pour l'instant il y a peu de traitements qui sont efficaces, les seuls traitements efficaces ne sont pas autorisés en France. Et le diagnostic à l'heure actuelle repose sur une endoscopie de la trachée entre 1h et 2h après l'effort. Pour l'instant on sait que c'est peu sensible et on a une mauvaise évaluation de la sévérité. On a aussi peu d'informations sur l'association avec d'autres maladies concomitantes comme l'asmeca et tout ce qui est inflammation respiratoire. Les objectifs de cette étude dans un premier temps c'était évaluer la prévalence des hémorragies pulmonaires chez le trotteur français, évaluer l'intérêt d'une deuxième méthode diagnostique, le lavage bronco-alvéolaire, je vais vous expliquer un petit peu après, évaluer la différence entre chaque poumon dans ces analyses là et évaluer l'association entre les hémorragies et l'asmeca. Le matériel et les méthodes, on a utilisé des trotteurs français vus sur l'hippodrome de Vincennes après les courses. On a réalisé un examen clinique, un bilan sanguin général, une endoscopie de la trachée, comme on peut voir sur l'image à droite, on a des traces de sang qui sont visibles entre 1 à 2h après l'effort. C'est le moment où on va pouvoir scorer le saignement. Et ensuite un lavage bronco-alvéolaire, qu'on réalisait avec un endoscope, ce qui nous permettait de faire un lavage bronco-alvéolaire bilatéral et de prélever les deux poumons de manière indépendante. Au niveau des résultats, au niveau de la prévalence, on a recruté 100 chevaux d'une moyenne d'âge de 5 ans. La prévalence des chevaux qui saignent était de 42%, avec une prédominance des grades de faible grade, donc grade 1 sur 4, après 28% de grade 2, 12% de grade 3 et 7% de grade 4. Donc beaucoup plus de chevaux qui saignent peu. Donc ça c'était pour l'endoscopie. Quand on a regardé au niveau cytologique sur les prélèvements réalisés dans les poumons, on avait 68% des chevaux qui présentaient des traces de saignements significatifs. Et on avait une mauvaise corrélation entre ces prélèvements-là et les images qu'on avait à l'endoscopie, qui étaient faites juste avant, ce qui semble corréler le fait que l'endoscopie n'est pas forcément un moyen diagnostique très fiable. Et on avait une bonne corrélation entre les saignements aigus et chroniques. Donc les saignements aigus, c'est les globules rouges. Les saignements chroniques, c'est les hémosides aérophages, donc les traces d'hémoglobine qu'on trouve dans le LBA. Donc ça corrobore aussi les résultats de la littérature qui disent que, en gros, quand un cheval saigne, il a beaucoup plus de chances de re-saigner au cours de sa carrière. Donc ça, c'était assez logique. Pour le troisième objectif, sur la différence entre les deux poumons, donc en valeur absolue sur toutes les valeurs cytologiques, globules rouges ou globules blancs, il n'y avait pas de valeur de différence significative. Néanmoins, quand on regarde au cas par cas, on avait quand même beaucoup de cas de chevaux qui avaient des différences de diagnostic entre chaque poumon. Donc environ 20% pour les traces de saignements récents, donc les globules rouges, et dans le même ordre de grandeur, 19% pour les traces de saignements anciens. Donc voilà, par exemple, représentation graphique de chaque cheval avec ses deux poumons. On voit qu'il y avait, anecdotiquement, plus de traces sur le poumon gauche. Mais on peut avoir un diagnostic faussé si on ne prend qu'un seul poumon. Et pour terminer le quatrième objectif, la corrélation avec l'asme qu'1 et toutes les maladies inflammatoires des poumons, il n'y en avait pas dans nos résultats. Et on avait 66% des chevaux qui présentaient des signes d'inflammation. Ce qu'il faut retenir, c'est que la prévalence des hémorragies pulmonaires chez le trotteur français est importante. L'endoscopie semble sous-estimer la présence d'hémorragies pulmonaires induites à l'exercice. Donc on peut en déduire qu'en cas d'absence de sang dans la trachée, et si on suspecte vraiment une hémorragie pulmonaire, peut-être qu'il faut se diriger vers un lavage moncalvolaire, qui va être un peu plus sensible. Et que l'intérêt de prélever les deux poumons pose encore question. Pour l'instant, ce n'est pas encore concluant à 100%. Mais en tout cas, si le premier poumon revient normal, macroscopiquement, on peut être tenté de prélever le deuxième poumon dans la foulée. Et dernière chose, c'est que les hémorragies pulmonaires et l'asme qu'1 semblent être deux processus indépendants. Merci de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada